En l'an 61 de l'ère chrétienne, les Isénies, des bretons vivant à l'est de l'actuelle Angleterre, se sont rebellés contre les romains, installés sur l'île depuis quelques décennies. Les Isénies reprochaient à ces derniers de se comporter un peu trop comme en terre inconquis et de cruellement manquer de respect pour la jante féminine. Bien que plus nombreux, les celtes n'avaient pas l'expertise militaire des romains et la rébellion a échoué. Ici, on ne traite pas d'histoire militaire mais de mythologie comparée, alors pourquoi diable vous parlez-je de cela ? Plusieurs auteurs romains ont décrit cet épisode dénonçant la barbarie des celtes, ce qui n'est pas une surprise venant de la part de l'envahisseur victorieux. C'est le témoignage de Dion Cassius qui est le plus intéressant. Il rapporte que les celtes sacrifiaient leurs prisonniers romains dans des sanctuaires dédiés à la déesse de la victoire qu'ils nomment Andrasta. Outre les empalments et incinérations, un traitement particulier retient notre attention. Ils coupaient les seins des femmes et les cousaient sur leur bouche. Reprenons point par point. Qui est cette déesse de la victoire ? Doutons tout d'abord que chez les grecs, la victoire, Niké, est une épiclès d'Athéna. Dans le nom Andrasta, on trouve la racine Arth qui signifie ours et que l'on retrouve dans d'autres noms celtes comme par exemple Arthur. Or, pour ces derniers, ours était synonyme de guerrier. Andrasta, littéralement la grande ours, doit donc plutôt se comprendre grande guerrière. Bref, tout indique que c'est bien à la grande déesse que les hycénie offraient les sacrifices humains. Lors de l'arrivée des britanniques en Inde, on offrait encore des sacrifices humains à la grande déesse dans certaines régions. On a même signalé des auto-sacrifices de guerriers par décapitation. Bien entendu, cela est confirmé par les textes plus anciens. Sous le nom d'Uma, la grande déesse éprouve, je cite, « Une extrême satisfaction pendant cent ans avec le sang d'un buffe, mais elle est dans la joie pendant mille ans si on l'adore avec le sang d'une victime humaine. » Du côté grec, les témoignages de sacrifices humains sont ténus. Notons tout de même qu'à Chypre, où les rites ont évolué plus lentement que sur le continent, un document mentionne un sacrifice humain annuel fait à Athéna. Revenons aux Isénie. Le traitement cruel qu'il réserve aux citoyennes romaines est en fait équivalent à la décapitation. Là, vous allez me dire qu'entre la poitrine et la tête, il y a quand même quelques dizaines de centimètres et qu'il va falloir expliquer un peu mieux. Tadam ! Miracle, je sors un nouveau livre de ma poche ! Dans « Les mutilations des ennemis chez les celtes préchrétiens », Claude Sterks explique que les celtes considéraient que le réservoir de fluide vital d'un homme était dans sa tête. Ce concentré de vie s'écoulait à travers la moelle épinière avant d'être expulsé par le petit robinet. Les connaissances médicales et anatomiques de l'époque étaient ce qu'elles étaient, pas de jugement. Concernant les femmes, rappelons que le système ovarien n'a pas été décrit sérieusement avant le XVIIIe siècle. Jusque là, on considérait que le fluide vital mâle déposé dans le ventre de la femme prenait vie de lui-même. Ainsi, couper la tête d'un ennemi était une castration, en plus d'être une mise à mort. Mais celle coupait aussi la tête des ennemis morts au combat. Alors vous allez me dire, mais pourquoi diable castrer un mort ? Eh bien c'est un peu comme une double mort. Non seulement l'ennemi est décédé, mais en plus sa source d'énergie vitale a été séparée de son corps, le rendant encore plus mort. Par ailleurs, rapporter la tête d'un guerrier ennemi à la maison était un gain substantiel d'énergie vitale pour le ménage, que ce soit pour aider les malades à guérir ou pour apporter un supplément de virilité aux jeunes garçons. Mais les celtes n'étaient pas misogynes et la femme n'était pas démunie de fluide vitale. Une fois qu'un bébé était né, la femme lui transmettait son énergie vitale à travers son lait afin de lui permettre de se développer. Ainsi, l'ablation des seins relève du même processus que la décapitation d'un homme, à savoir la séparation du réservoir de fluide vitale du reste du corps. Je me permets une petite digression. Cette idée que les hommes ont un fluide vital capable de créer la vie et que les femmes ont un fluide vital capable de faire grandir les enfants n'était pas une fantaisie celte. D'autres peuples indo-européens la partageaient et elle était donc bien répandue en Europe lorsque le christianisme a remplacé les anciennes religions. Après un muissement de l'importance du rôle du fluide vital de la femme, il n'est plus resté que l'idée que les hommes étaient dépositaires de la force vitale qui se transmet d'une vie à une autre et qui est donc en quelque sorte éternelle. Ainsi, par déformation successive, les chrétiens sont venus à confondre cette notion de transmission de la vie à travers un fluide avec la notion d'âme immortelle et ils ont fini par considérer que seul l'homme avait une âme. Cela peut paraître cocasse dit comme ça, mais ce n'est pas drôle du tout. Il aura fallu beaucoup de temps pour que ces rémanences abatardies et perverties de médecines antiques soient abandonnées et qu'on reconnaisse aux femmes la possession d'une âme. Fin de la parenthèse. Nous disions donc que les celtes étaient des coupeurs de tête et de sang. Si Dion Cassius nous a donné un témoignage du lien de la grande déesse avec la mastectomie, le lien avec la décapitation est encore plus flagrant. Les celtes nommaient les têtes coupées sur le champ de bataille « gland de Marra » qu'ils répétaient que Marra était l'un des noms de la grande déesse. Du côté de l'Inde, les représentations de Durga et Kali les affublent de têtes coupées, parfois même en guirlande. En l'occurrence, le mythe le plus commu de Durga est celui de la décapitation du démon Maishasura. Il y a plein d'autres exemples de décapitation dans la mythologie de la grande déesse indienne, mais je ne vais pas faire un listing, ce serait barbant. A noter aussi un culte populaire de la déesse sous le nom de Chinnamasta, c'est-à-dire la déesse à la tête coupée, ce qui rappelle les auto-sacrifices par décapitation. A l'époque historique, les grecs ne coupaient plus de tête. On peut toutefois trouver des vestiges de cette tradition dans la mythologie et les épopées. C'est à Athéna que Persée consacre la tête coupée de la gorgone parce qu'elle a guidé son geste. Une autre version du mythe raconte qu'Athéna coupe elle-même la tête de la gorgone. Cette même tête coupée est représentée sur l'égide et le bouclier de la déesse, ce qui rappelle l'iconographie de Durga. Du sang qui s'écoule de la tête coupée de la gorgone naissent le cheval Pégase et le héros Cruzaor. Il existe un parallèle en Inde où, du coup de la grande déesse dont la tête a été coupée, sortent deux divinités mineures, Barnini et Dakinini. Du côté épopée, Athéna protège les héros coupeurs de tête comme Achille ou Héraclès. Un autre héros, Thidé, est protégé par Athéna qui avait pour projet de le diviniser. Ce dernier coupe la tête de Mélanie Posse et mange son cerveau. Dans le texte, Athéna est dégoûtée par ce comportement et renonce à diviniser Thidé. Mais étant donné que la menducation du cerveau est attestée chez d'autres peuples endo-européens, pour en absorber l'énergie vitale, il est fort probable que le dégoût d'Athéna est un ajout tardif. Pour en finir avec les actes de cruauté, promis dans le prochain épisode nous traiterons un sujet moins violent, parlons de l'écorchement. En Grèce, il est associé à Pallas, qui est tantôt identifié à Athéna, tantôt sa sœur, et tantôt l'égide d'Athéna est fait à partir de la peau d'un géant nommé Pallas. Bref, il y a un lien certain, bien que flou. Certaines statues d'Athéna étaient revêtues d'une peau humaine, remplacées dans des dents plus récents par une peau de chèvre. Héraclès porte la peau d'un adversaire écorché, et on a déjà mentionné que ce héros était sous la protection d'Athéna. Les textes celtes ne mentionnent pas l'écorchement, mais l'archéologie en confirme la pratique. De même, l'Inde ne semble pas avoir conservé cette tradition, mais elle se retrouve chez les Iraniens, la branche indo-européenne la plus proche de la branche indienne. En résumé, les trois déesses recevaient des sacrifices humains. On coupait des têtes pour elles, et elles protégeaient les coupeurs de tête. La Grèce associe aussi la déesse à l'écorchement, attesté chez les celtes et suggéré en Inde. Sous-titrage ST' 501